... Alors je regrette qu'on ne parle pas assez de l'accord Union européenne-Canada. Parce que celui-là, il est sur les rails depuis 2009, et il est quasiment bouclé aujourd'hui. Je craignais qu'on nous demande de le ratifier avant la fin de la mandature, mais bon, visiblement, ça sera pour le prochain Parlement européen. Il y a un accord, qu'on appelle politique, sur la finalité de cet accord. Maintenant, il reste à mettre en musique, en termes techniques, les objectifs de cet rapport. Alors, cet accord EU-Canada est assez dramatique, parce que cet accord EU-Canada, c'est les prémices de l'accord EU-États-Unis. Ils sont calqués l'un sur l'autre, et c'est les prémices du grand marché transatlantique. Je vais vous dire que dans l'ordre des priorités, je suis beaucoup plus inquiète de l'affaire canadienne que de l'affaire américaine. Et j'ai parfois le sentiment que tout le buzz qui est fait autour de l'affaire américaine est destiné à cacher l'affaire canadienne, qui, elle, est beaucoup plus avancée, puisque, en réalité, il y a quasiment un peu plus signé. Ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que nous n'en avons pas la connaissance, nous, les députés, et que je crois savoir qu'il y a dans ce traité tout ce que nous ne voulons pas voir, dans le traité américain, donc dans le traité canadien. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la suppression des juridictions nationales, qui est évidemment une déconstruction des États, c'est-à-dire l'impossibilité faite pour un État, au nom de l'intérêt général, de se défendre par rapport à des multinationales, qui ont déjà des moyens de pression extrêmement importants à l'égard de ces États. Donc je suis très inquiète de l'affaire canadienne, d'autant plus que le Canada, comme vous le savez, dans l'ALENA, et que par voie de conséquence, une fois que c'est signé avec le Canada, c'est comme si ça l'était avec les États-Unis. Autrement dit, tout le buzz qu'on fait autour de l'affaire américaine, qui est très préoccupante, j'en suis bien d'accord, occulte totalement le vrai sujet, qui est le sujet canadien, et moi je suis tout à fait opposée à la signature de ce traité, s'il est conforme à ce qu'on entend dire qu'il est, puisque je ne l'ai pas lu. Sur la question plus large des services publics, on parlait de l'accord UE-Canada, c'est l'Union européenne qui a été à l'offensive contre les services publics canadiens, demandant la libéralisation des services publics canadiens, notamment de la Poste. Après, dans le cours de la négociation, on se retrouve maintenant, grande nouveauté, dans l'accord UE-Canada, repris dans l'accord UE-États-Unis, sur ce qu'on appelle les listes négatives en matière de services publics. Ça veut dire que les services qui ne sont pas expressément exclus des négociations, rentrent dedans. L'accord de libre-échange sur le Canada, avec le Canada, il y a eu très peu de débats ici, il y a vraisemblablement eu dans les commissions internationales et commerces internationales, mais en vérité, le Parlement européen, jusque-là, est très peu maître de cet accord. D'ailleurs, il serait nécessaire que la Commission, le Conseil, donne désormais au Parlement européen et au Parlement nationaux l'esprit et la lettre de cet accord de libre-échange. Il me semble que sur l'accord UE-Canada, les choses sont quasiment bouclées et qu'on va bientôt se poser, mais pas d'ici à la fin de cette mandature, au début de la législature prochaine, la question pour le Parlement européen de dire oui ou non, d'exercer ou non son droit de veto, mais de devoir se prononcer pour ou contre l'approbation. Donc, j'ai l'impression que les Jeux sont déjà grandement joués sur l'accord UE-Canada et manifestement, les négociations qui se sont déroulées ont un peu pêché par manque de transparence. C'est ce que disent mes collègues en INTA, enfin, tout le monde, pardon, la Commission des commerces internationaux, c'est ce que tout le monde dit. Parce que les négociations avaient commencé avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen et qu'un centre d'habitude bureaucratique, je dirais, au sein des directions compétentes de la Commission européenne et peut-être même chez le commissaire européen en charge, ont perduré des habitudes. Ce sont des négociations, on essaie d'avancer dans la confidentialité, dans le secret, entre gens qui se connaissent, qui connaissent les sujets, etc. Et puis, on ne s'embête pas trop avec la transparence, la démocratie, l'information des parlementaires, etc. Toutes choses qui doivent changer. Et je pense que le Parlement européen est tout à fait dans son rôle quand il réclame pour la négociation en cours, puisque le troisième round a commencé il y a quelques jours, sur un éventuel futur traité avec les États-Unis, donc accord transatlantique, le revendiquer d'être extrêmement informé, de ne pas du tout être considéré comme la mouche du coche ou la dernière entité à être informé, et qui a certainement une pression politique à renforcer dans la prochaine mandature sur les négociations en cours et sur la direction générale de la Commission européenne et le commissaire qui sera en charge de la poursuite de ces négociations. On est en train de boucler un 4 pages, un tract, Europe Écologie des Verts pour la campagne des Européennes qui justement expliquera à quel point ce projet est dangereux Le traité de libre-échange sur l'Atlantique, ça n'est pas pour favoriser l'emploi, ça n'est pas pour favoriser la croissance, tout ça, c'est des fausses promesses. Le projet de libre-échange sur l'Atlantique, c'est d'abord le renforcement du pouvoir des grandes entreprises qui vont pouvoir contester à la fois toutes les politiques en matière de santé, en matière de protection de l'environnement, en matière de protection sociale, en matière de protection des consommateurs. Il faut lutter contre ce traité parce que c'est reprendre le pouvoir sur l'économie, c'est reprendre le pouvoir sur nos vies et c'est important que l'Europe refuse de devenir un satellite des Etats-Unis, de rentrer dans une américanisation de notre alimentation avec les OGM, le bœuf aux ormoines, la biotechlorée ou encore une fois de renforcer dramatiquement le pouvoir des entreprises contre la démocratie des citoyens. Je me méfie toujours des réponses qui sont trop binaires ou manichéennes. Et considérer que ces accords sont totalement nocifs en tous points, c'est exagéré. Mais considérer aussi qu'ils prennent en compte les intérêts de nos pays en Europe et du maintien d'une industrie ou d'une agriculture ou d'une culture ou d'une culture en Europe, c'est aussi exagéré. Disons que dans la mesure ou pour le moment le modèle dominant est celui du libre-échange. Bon, il faut tout faire pour que ces accords soient le plus équilibrés possible possibles et qu'ils permettent de la meilleure des façons de créer des réciprocités et de maintenir un équilibre. J'ai le sentiment, mais je ne suis pas expert sur la question de ces accords avec le Canada ou les États-Unis, mais j'ai quand même le sentiment, sur la base des rapports qui ont été mis au vote, le sentiment que ce n'est pas le cas. Bon, et qu'ils viendront fragiliser encore plus les productions en Europe et en France en particulier. C'est évidemment une avancée pour l'Union Européenne. la balance extérieure du commerce extérieur de l'Europe est essentielle et donc il est important que l'on privilégie les échanges entre les puissances économiques partenaires de l'Union Européenne mais pas n'importe quel prix et pas au prix de la survie économique de mes producteurs et de mes entreprises européennes. et je serai très vigilante à ce que la réciprocité soit le maître mot de chacun des accords. Alors, je ne suis ni atrocement inquiète ni démesurement enthousiaste. Disons que je suis à la fois vigilante et déterminée mais en même temps je suis favorable au développement des échanges commerciaux, au développement du commerce bien évidemment entre grandes zones économiques du monde. Si vous voulez, le principe de traité de libre-échange est opportun dans le monde actuel. On ne peut pas se cacher qu'il y a une globalisation et donc autant vaut-il organiser les relations. Simplement, il faut que dans cette organisation on veille premièrement à ce qui est de l'équilibre c'est-à-dire que l'Europe ne soit pas flouée et deuxièmement que derrière une apparente libéralisation on ne multiplie pas les obstacles insidieux qui aboutissent à ce que de fait la libéralisation ne se fait pas totalement. Il n'est pas imaginable que j'impose des règles des normes environnementales sociales bien-être animal à mes producteurs qui représentent un surcoût de production et donc une perte de compétitivité face à des états membres qui n'imposent pas les mêmes choses et qui donc finalement deviennent de la concurrence déloyale. Donc j'interdis moi en tant qu'Union Européenne la concurrence déloyale à l'intérieur de mes frontières je trouverais anormal que nous ne soyons pas dans cette démarche avec mes partenaires commerciaux je serais très vigilante à ce que ces accords soient protectrices pour mon économie mais aussi protectrices pour mes citoyens. au plan stratégique mondial que l'Europe n'a aucun intérêt à rentrer en guerre avec les Etats-Unis je crois que c'est une évidence on a potentiellement suffisamment de conflits possibles enfin il y a suffisamment de conflits potentiels pour ne pas en rajouter un avec ceux qui nous ressemblent le plus que ça nous plaise ou pas mais je trouve que l'énergie que nous allons mettre à négocier cet accord en position de faiblesse parce que moi je suis très européenne mais je suis assez objectif pour reconnaître que face à l'administration américaine l'unité de parole ou l'unité de position des Européens n'est pas au rendez-vous donc pour s'engager dans cette négociation qui va être longue qui va être difficile en situation de faiblesse ça m'inquiète Donc la question est-ce que nous sommes suffisamment forts pour mener des négociations avec les Etats-Unis le Canada ou que sais-je bon oui on l'a déjà fait dans le passé il y a vous savez moi je suis fatigué des débats politiques des faux débats politiques où on essaie de créer des soucis là où il n'y en a pas non en fait l'Europe a déjà négocié avec la Corée on a négocié avec la Chine parfois on a eu de bonnes négociations parfois de mauvaises bon là il y a une négociation avec le Canada on verra ce que ça donne avec les Etats-Unis on verra ce que ça donne oui nous sommes armés nous sommes armés je pense qu'on serait encore mieux armés si on avait une claire conscience de ce que nous sommes je crains beaucoup le rapport de force avec les Etats-Unis alors vous allez me dire parfois il y a des stratégies du faible au fort j'aimerais que cela ne conduise pas à détruire nos préférences collectives en matière d'OGM en matière de refus pour un certain nombre de pays d'aller vers un gaz de schiste dans n'importe quelle condition vers un tribunal arbitral on ne sait pas ce qu'il y a Il y a aujourd'hui un mandat du Parlement européen une résolution du Parlement européen qui n'est pas mauvaise mais la Commission aujourd'hui outrepasse tout cela puisqu'elle sait elle-même octroyer un mandat qui est classé diffusion restreinte toujours les gouvernements nationaux ne donnent pas en tout cas le nôtre ne donne pas la teneur de ce texte aux citoyens et ce texte touche l'agriculture et l'alimentation comme vous le dites mais l'intégralité de nos secteurs économiques sociaux culturels parce que M. de Gutsch qui j'espère ne sera plus commissaire européen la prochaine fois a immédiatement répondu que de toute façon tout était négociable donc on nous a fait des belles promesses en nous disant que la question culturelle était sortie mais ça reste vraiment à définir et notamment j'ai beaucoup d'inclétudes sur la question des services audiovisuels pris au sens très large du terme c'est-à-dire y compris la question du cinéma parce qu'on a une mauvaise évolution à l'intérieur de l'Union Européenne en la matière où de plus en plus quand on met en avant la question culturelle on ne nous parle que d'industrie culturelle d'entreprise culturelle et d'économie de la culture nous nous disons en accord avec la convention de l'UNESCO d'ailleurs sur le sujet que les biens culturels ne sont pas des marchandises en tout cas pas des marchandises comme les autres donc elles doivent être protégées par des législations spécifiques donc déjà un doute sur la question de l'exception culturelle il faudra continuer à être vigilant à rien n'est acquis Cet accord-là ne concerne pas seulement les tarifs douaniers il conserve les tarifs douaniers mais notamment pour l'agriculture où il en reste encore un peu mais il concerne aussi ce qu'on appelle les normes c'est-à-dire les normes sanitaires les normes sociales et de protection sociale et évidemment ça a des conséquences redoutables ça sera des conséquences redoutables pour revenir à l'agriculture à la fois sur les petites et moyennes d'exploitation agricoles mais aussi sur la qualité de l'alimentation et la santé humaine Pour moi l'Europe est très protectrice pour les consommateurs vous voyez que ce soit la réglementation riche qui a demandé à éliminer les produits chimiques qui sont cancérigènes mutagènes reprotoxiques aux Etats-Unis c'est pas ça du tout on n'a pas du tout la même conception nous on est sur le principe de précaution et le principe de prévention c'est-à-dire que moi je suis industriel je veux faire je veux lancer sur le marché une nouvelle molécule chimique je suis obligée de prouver en un mot qu'elle a plus d'impact sanitaire et environnemental les Etats-Unis ils fonctionnent pas comme ça ils la mettent sur le marché et c'est après aux organismes à prouver qu'elle est dangereuse donc vous voyez ils ont un gap pour vendre leur marchandise de façon très importante parce qu'ils ont des normes de production de consommation qui sont pas du tout les autres qui sont pas aussi protectrices pour le consommateur que ce soit sur la traçabilité que ce soit sur les OGM que ce soit sur les poules chlorées que ce soit sur le veau aux hormones enfin c'est la totale c'est l'empoisonnement je veux dire on a réussi à avoir des standards de consommation en Europe qui sont des standards de qualité ce traité pourrait les remettre totalement en cause sans parler d'agriculteurs qui disent si c'est open bar et que tous les produits américains de mauvaise qualité peuvent entrer nous on peut aller se rhabiller parce que nous qui essayons depuis des années de faire des produits de qualité avec des difficultés y compris de concurrence qu'on connait et puis face à ce qu'on dit sur les Etats-Unis il y a une certaine crainte de l'opinion sur les normes notamment en matière alimentaire agroalimentaire qui font qu'on n'a pas exactement la même façon d'envisager le nettoyage des poulets en Europe et aux Etats-Unis les poulets nettoyés au chlore c'est pas quelque chose qui enthousiaste les consommateurs français ou européens et donc c'est sur ces choses là qu'il faut prendre des garanties suffisantes pour garder la qualité par exemple de notre nourriture et la force de notre agriculture après il faut regarder les choses dans le détail il est vrai que par exemple pour ce qui concerne les fromages par exemple il y a là un espace de déboucher si j'ai bien compris l'accord qui sera à l'avantage des producteurs de fromage mais d'un autre côté pour les bovins la production bovine c'est la catastrophe vous voyez donc si vous allez interroger les éleveurs bovins évidemment ils sont en debout en revanche si vous allez interroger un auvergnat à Saint-Nectaire bon il vous dira que cet accord n'est pas si mauvais que ça sur le plan agricole déjà on voit que les taxes douanières elles sont plus intéressantes pour les agriculteurs européens que pour les Etats-Unis puisque eux ils ont des taxes douanières beaucoup plus basses c'est à dire que les produits qui viennent des Etats-Unis sont taxés de façon plus importante pour rentrer au niveau de l'Europe et c'est de l'ordre de 13,9% vous voyez pour rentrer dans l'Union Européenne et c'est de 5% pour les Etats-Unis si cet accord est signé sur le plan agricole vous allez avoir tous les produits américains qui vont rentrer puisqu'il va y avoir plus de taxes douanières ou un alignement des taxes douanières donc l'agriculture va perdre et notamment ça va encourager une agriculture encore plus compétitive encore plus productive où on va éliminer tout ce qui fait la richesse européenne de l'agriculture avec les AOC avec les AOP vous voyez avec tout ce qui caractérise le pays au top et qui n'est pas du tout dans la culture américaine donc on a critiqué les produits chinois qui ne respectaient pas certaines normes et bien là ils vont rentrer de façon très importante toutes les règles qui entourent la sécurité sanitaire et alimentaire européenne les règles sur notre politique énergétique l'Europe a essayé coûte que coûte de construire une véritable politique de réduction des émissions de gaz et de serre et d'émergence des secteurs des énergies renouvelables même si malheureusement la France n'est pas bonne dans ce domaine mais c'est l'Europe dont nous parlons sur la question de la sécurité sanitaire et alimentaire nous avons construit tout un corpus y compris avec Rich autour des produits chimiques c'est pas parfait mais enfin par rapport à ce qui peut exister ou ne pas exister aux Etats-Unis ou au Canada c'est quand même beaucoup mieux cet accord de libre-échange aujourd'hui d'une part va porter atteinte et porte des menaces sur nos libertés notre liberté de choix de consommation tout le travail qu'on mène et notamment les écologistes au Parlement européen pour garantir aux consommateurs une alimentation de qualité pour rejeter les organismes génétiquement modifiés le poulet aux hormones tous ces produits je pense aussi au bœuf et à la viande clonée toutes ces garanties qu'on a réussi à imposer à l'échelle de l'Union Européenne pour les consommateurs risque de tomber toute la bataille qu'on mène encore contre des choix énergétiques qui ne sont pas les bons choix notamment l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste tous ces combats-là risquent d'être menacés l'effet majeur ça va être de détricoter complètement tout l'acquis communautaire nous avons en place un certain nombre de socles de lois autour de valeurs communes et le fait de faire ce traité va complètement évincer tout cela et on va avoir comme aux Etats-Unis une société de libre-échange totale avec tous les effets nocifs et destructeurs l'enjeu de fond c'est pas tellement une question de principe c'est une question de cohérence politique décidée par les forces dominantes ou qui se prétendent dominantes dans le monde et qui en fait sont en déclin et elles le savent et un autre projet qui serait celui d'un monde commun c'est-à-dire celui de la recherche du mieux-vivre du mieux-être pour le chinois l'indien l'africain l'européen et le citoyen d'Amérique latine ou de nord-américain c'est entre ces deux alternatives là qu'il faudrait chercher mais dès lors qu'on se place dans un monde où les mots les mots le primat de ces mots de compétitivité de concurrence de gain de part de marché contre les mots solidarité mieux-vivre vivre en commun résolution des grands problèmes sanitaires environnementaux auxquels on est confronté et bien on voit bien qu'on est entre deux logiques deux alternatives diamétralement opposées c'est la raison pour laquelle on est absolument contre ce marché transatlantique Quelle mondialisation on veut ? La mondialisation est à peu près inéluctable mais moi je suis pour une mondialisation qui renforce des ensembles régionaux l'Europe l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud l'Asie peut-être plusieurs et pas une mondialisation qui déjà par un accord de libre-échange entre les deux entités les plus fortes en tout cas les plus riches pourrait contrôler 40% du marché mondial et imposer sa norme on nous dit mais c'est très bien parce que comme ça une fois que on aura défini des normes communes entre les Etats-Unis et l'Union Européenne ça deviendra de fait les normes mondiales bon écoutez si vous regardez toutes les instances de standardisation qui existent jusqu'à présent le rapport de force dans ces structures ce sont des structures où les Européens et les Américains normalement ont voix au chapitre et la capacité d'influencer l'ensemble du processus ils n'ont pas réussi à le faire dans ce cadre-là parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux donc pourquoi est-ce qu'en le faisant juste en bilatéral on n'y arrive pas plus au fond si l'OMC fonctionne si l'OMC a été mis en place c'est bien parce que nous Européens nous avons toujours pensé que le multilatéral était un mode de régulation important y compris à l'ère nouvelle de la mondialisation et si on va tête baissée dans cet accord bilatéral avec les Etats-Unis on décrédibilise totalement le fonctionnement de l'OMC et moi je me dis parfois mais l'énergie qu'on va mettre à faire cet accord on ferait mieux de le mettre à faire un accord avec les Chinois ou même avec les Russes avec lesquels on voit bien qu'il y a des sujets un peu stratégiques qui concernent les Européens c'est d'abord parce que moi je le considère comme une fuite en avant ou une fuite en avant sur le libre-échange et sur la mondialisation de la même façon dont on s'est élargi dans l'Union Européenne avant d'approfondir politiquement et légalement juridiquement l'organisation de l'État du marché intérieur ce marché intérieur n'est pas abouti on le voit bien on a parlé tout à l'heure du droit du travail de la fiscalité des normes de marché public c'est pas encore harmonisé et alors qu'on n'a pas consolidé le marché intérieur on élargit sur depuis pas n'importe quoi les États-Unis d'Amérique si le but c'est le libre-échange au niveau mondial on ne voit pas du tout l'utilité d'une construction européenne à quoi ça sert il n'y a qu'à rester dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ou du GATT voilà enfin autrefois le GATT aujourd'hui l'OMC bon et alors en pratique le libre-échange comme disent certains d'entre nous des marchandises des capitaux et des personnes bon il n'y a pas besoin de l'Europe pour ça l'Europe s'y livre ce qui est une trahison des Européens ce serait sur le plan des normes un retour en arrière considérable donc voilà tout ça pour des 0,5 hypothétiques points de croissance enfin on rêve hypothétiques parce que les grands comment dire magiciens avec leur boule de cristal qui disent si on a le traité on aura 0,5 point de croissance outre le fait que je ne crache pas sur 0,5 point de croissance ce n'est pas du tout ce que je veux dire je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit reparti de la même manière que visiblement c'est surtout certains produits manufacturés en provenance d'outre-Rhin qui seraient les plus bénéficiaires de ce traité mais bon sa mise à part voilà ce n'est pas le sujet le sujet c'est les exigences de normes on nous dit l'accord transatlantique ça va faire c'est toujours le même argument qui est utilisé ça va faire je ne sais pas x% de croissance de plus quelle croissance ? pour quel secteur ? quel pays ? etc. je crains que la dynamique de croissance qui soit derrière parce qu'il y aura sûrement des secteurs parce que cette négociation n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas un certain nombre d'acteurs qui avaient intérêt bon qui a intérêt dans quelles conditions et pour quels résultats je crains que derrière ça favorise des secteurs qui sont déjà en pointe qui sont déjà les gagnants de l'Union Européenne et que donc ça accélère des divergences alors même qu'après cette crise nous devrions chercher à les réduire et à avoir davantage d'harmonie européenne qui profite du crime on pourrait poser la question comme ça est-ce que c'est l'Union Européenne ou est-ce que c'est les Etats-Unis ou est-ce que ce sont les groupes et les multinationales qui vont en bénéficier et qui est derrière la négociation sur l'UE Etats-Unis qui veut faire avancer cet accord les grandes entreprises et notamment les grandes entreprises européennes la question n'est pas être contre les Etats-Unis la question c'est comment les peuples de chaque côté de l'Atlantique défendent leurs intérêts par rapport aux grandes multinationales parce que quel est leur intérêt de ces grandes multinationales et bien casser les normes sociales et environnementales casser les normes sociales et environnementales alors qu'ils ont déjà pris des coûts et qu'ils en prennent de plus en plus y compris en matière environnementale d'ailleurs Or le but des multinationales les trois grandes de l'agro-semence les grandes de l'agro-alimentaire etc. c'est évidemment de détruire notre système et grâce à ces tribunaux arbitraux de pouvoir éviter que l'Europe se défende devant ses propres tribunaux donc on va perdre sur quoi ? on va perdre sur tout ce qui est OGM puisque là-bas ça se développe de façon très importante et comme il y a cette espèce de conseil cette espèce de tribunal interne il va dire mais attendez la législation européenne va à l'encontre des investisseurs américains et on va demander des dédommagements pour perdre de profit si vous voulez sur le plan européen donc que ça soit là-dessus que ça soit sur la santé puisqu'on se bagarre beaucoup sur les perturbateurs endocriniens c'est pas du tout le problème aux Etats-Unis donc nous si on met des normes et une stratégie particulière sur les perturbateurs endocriniens qui provoquent des cancers des malformations du manque de fertilité aux Etats-Unis ils vont nous le faire rentrer ils vont nous attaquer et puis on a l'exemple des gaz de schiste parce que je trouve que l'accord à l'ENA est très intéressant entre le Canada le Mexique et les Etats-Unis là en ce moment des entreprises pétrolières américaines sont en train d'attaquer le Québec qui avait fait un moratoire sur les gaz de schiste en disant vous nous permettez pas d'installer et d'exploiter le gaz de schiste donc on vous demande un dédommagement de tant de millions d'euros on a raison de s'inquiéter du fait qu'il y ait des tribunaux d'arbitrage qui surplaint d'une entreprise viendrait attaquer un Etat parce que cet Etat poserait une entrave à la libre circulation à la libre concurrence le fameux tribunal d'arbitrage qui n'a de tribunal que le nom d'ailleurs on devrait plutôt parler de commission d'arbitrage dans lesquelles les entreprises et les Etats négocieraient les conséquences pour les investissements des entreprises des politiques publiques et se feraient indemniser quand leurs investissements seraient soi-disant mis en cause ça veut dire la négation des politiques publiques en matière économique et ça a déjà fait des dégâts on le sait notamment dans les pays du sud puisque des tribunaux d'arbitrage malheureusement il y en a des dizaines et des dizaines qui existent actuellement pour le moment le commissaire nous dit que non 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 ça n'y sera pas on n'a pas de garantie que ça n'y soit pas en première observation je n'ai pas l'ombre du début du commencement d'une confiance dans le commissaire de Gürt si c'est de lui dont vous parlez juste une anecdote lorsque nous avons commencé à parler de clonage et avec une position très ferme du parlement européen sur le refus d'accepter les animaux clonés en Europe il m'a convoqué puisque j'étais un des opposants les plus visibles pour me dire que je voulais la guerre commerciale avec les Etats-Unis j'ai répondu que non bien entendu mais que je voulais le respect des intérêts fondamentaux des citoyens européens c'est pour ça que j'ai été élue et je lui ai dit que si on entrait dans la voie de l'introduction en Europe de descendants d'animaux clonés le minimum évidemment était le dictage savez-vous ce qu'il m'a répondu vous n'y pensez pas les consommateurs ne l'achèteraient plus voilà ça c'est monsieur de Gourte donc je n'ai aucune confiance dans monsieur de Gourte je le dis extrêmement clairement donc ça veut dire pour moi si on ratifie cet accord c'est la mort de l'Europe c'est simple c'est la mort de tout ce qu'on a fait sur l'environnement sur la protection du patient sur la protection d'un type d'agriculture vous voyez qui est une très grande richesse sur les gaz de schiste puisque là on va donner le pouvoir sur les groupes industriels qu'ils soient européens ou américains d'ailleurs mais que veut un groupe il ne veut pas de réglementation parce que ça les ennuie parce qu'ils sont obligés de changer les produits s'ils sont trop toxiques et ça permet de développer des immenses entreprises qui sont complètement à l'inverse de ce que les écologistes demandent donc pour moi on ne en aucun cas on doit ratifier ce traité seulement il faut convaincre les états membres parce que chacun a des intérêts industriels et on voit bien que si on ratifice ce traité ça veut dire qu'on sera à la solde de tous les groupes industriels et des multinationales donc il y a un enjeu à la fois de santé à la fois sanitaire mais à la fois de démocratie et de quelle société on veut développer pour l'avenir donc pour moi c'est un sujet mais très important c'est peut-être un des plus importants qu'il y a sur la campagne européenne donc nous on fait partie des gens qui se mobilisent et je trouve que la mobilisation prend de l'ampleur et tant mieux qui se mobilisent contre le grand marché le marché transatlantique et j'espère que la mobilisation contre l'accord UE-USA servira aussi à faire rejeter l'accord UE-Canada parce que si on ratifie l'accord UE-Canada d'ores et déjà on aura mis le doigt dans l'engrenage parce qu'il y a un accord entre le Canada les Etats-Unis et le Mexique qui s'appelle l'ALENA et dès lors qu'un Etat bénéficie de clauses favorables pour reprendre le jargon international il bénéficie à l'ensemble des trois pays donc ça veut dire que les entreprises états-uniennes et mexicaines bénéficieront de l'accord UE-Canada s'il est signé avant la fin de cette année ce que nous laisse entendre un peu partout c'est clair qu'il y a débat dans le groupe il y a justement il faut comprendre aussi notamment je pense aux anciens pays du bloc de l'Est je pense aux polonais je pense qui ont été sous le jou de l'hégémonie soviétique et de l'empire russe pendant des années et qui ont vu les Etats-Unis comme la terre de libération absolue du marché et le marché qui ont été aussi privés de biens de consommation de denrées alimentaires enfin bon c'est pas si vieux en fait on le voit bien dans les discussions qu'on a donc ils voient les Etats-Unis et le marché comme la courne d'abondance et la démocratie avérée en dernier ressort le parlement devra ratifier cet accord et que je crois que comme pour Acta que ce soit dans la campagne des élections européennes que ce soit après sur le nouveau parlement voilà c'est qu'il y a du boulot pour les citoyens pour peser et montrer toutes les faiblesses éventuelles d'un accord Aujourd'hui on se retrouve dans les mêmes circonstances en termes de procédure d'accès à l'information défaut de transparence qu'au début de la bataille sur Acta donc on va la mener de la même manière on se retrouve sur le fond avec les mêmes problématiques menaces que cela porte à la fois à la démocratie à une démocratie qui serait privatisée à un pouvoir politique confisqué par le pouvoir économique et notamment les grandes multinationales il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de l'inadmissible en 2014 un l'opacité la plus totale sur la nature des accords et le fait que c'est la commission toute seule avec les états membres qui est en train de négocier avec les états unis vous voyez bien que nous au niveau du parlement on n'aura que le fait de ratifier ou pas mais on ne peut pas participer par non connaissance de la nature des accords donc ça déjà je trouve ça inadmissible sur le plan démocratique nous avons voté dans la commission affaires constitutionnelles dont je suis l'une des vice-présidentes tout à fait récemment et nous le votons à Strasbourg cette semaine un rapport d'initiative donc une réflexion politique apportée par la commission des affaires constitutionnelles au débat qui concerne le bilan que nous tirons nous membres de la commission des affaires constitutionnelles sur la mise en oeuvre du traité de Lisbonne nous formulons toute une série de préconisations et vraiment nous demandons et on espère que ça sera appliqué sous la prochaine mandature tant par les députés les premiers concernés ceux de la commission du marché de la commission commerce international mais aussi par les membres de la commission etc les hauts fonctionnaires et le commissaire nous demandons vraiment à ce que le parlement européen à travers sa commission compétente soit tenu informé de toutes les étapes de la négociation qu'il y ait le plus de transparence possible tout cela compatible avec bien sûr les exigences de la négociation nous savons qu'elle doit également s'accompagner des confidentialités mais il y a des process pour informer en toute confidentialité un certain nombre de membres du monde désigné etc pour ne pas faire circuler forcément des papiers en permanence sur la terre entière mais il y a des process pour informer du monde y compris dans des moments peut-être un peu compliqués nous pensons peut-être même qu'il peut y avoir ça c'est encore une piste que nous apportons enfin une idée que nous mettons dans le débat la possibilité de déléguer un certain nombre de députés comme observateurs membres observateurs dans les rangs de négociations il y a pas mal d'avancées que nous souhaitons préconiser pour que vraiment le prochain parlement puisse pleinement exercer toutes les prérogatives que nous confère le traité de Lisbonne en matière de politique commerciale tout simplement parce que ce sont des sujets de plus en plus importants à fortiori si on s'achemine vers la conclusion d'un accord transatlantique c'est une affaire considérable considérable il nous faut exercer je pense beaucoup de vigilance être nous-mêmes très informés pour pouvoir informer nos compatriotes nos concitoyens européens et puis savoir exactement pour ça il faut de l'information il faut de la transparence quelles sont les revendications les colères les souhaits les messages que nous envoient nos opinions publiques les représentants des intérêts concernés les représentants d'un centre de profession d'un centre de secteur économique mais pour ça il faut de l'information et de la transparence le plus en amont possible voilà et incontestablement la marge de progression est phénoménalement importante les premiers rangs de négociation sur l'accord qui n'existe toujours pas mais enfin bon parlons-en sur le projet d'accord transatlantique ont un peu pêché là aussi par manque d'exposition pas forcément d'exposition à la lumière mais d'exposition à la représentation parlementaire européenne merci beaucoup dans ce contexte-là moi je garde un optimisme volontaire parce qu'avec le traité acta on a vu que la mobilisation parlementaire de quelques députés européens au départ écologistes la mobilisation des citoyens massive cette coopération active nous a permis de rejeter au parlement européen l'adoption et la signature de l'union européenne à ce traité et aujourd'hui nous ne sommes qu'au début de la procédure mais il faut bien avoir en tête que ceux qui auront le dernier mot ce sont les parlementaires celui qui aura le dernier mot c'est le parlement européen qui décidera d'accepter ou de refuser de signer cet accord de libre-échange avec les Etats-Unis donc on a le pouvoir nous parlementaires avec les citoyens de faire échec à ce traité de l'inquiéter et à ce traité à ce traité de l'inquiéter de l'inquiéter – Sous-titrage FR 2021